Sous-titrage ST' 501 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 Reconisez-vous l'un quiconque de ces billets ? La note avec une femme qui transporte un pont sur la tête appartient au régime de Lonnol. Et l'autre billet est en circulation également à l'époque de Lonnol. Le billet en terre sur le régime de Lonnol, est-ce que vous reconnaissez ? L'un quelconque de ces billets en couleur rougeâtre. Je pense que le note que j'ai vu est similaire à cette couleur red, mais ici, il y a plus de personnes qui apparaissent sur le billet. Et quand vous dites quelque chose... Jack Lavenge, vous avez le floor. Pardon. Juste pour que ce soit bien noté, donc le témoin vient d'indiquer qu'il vous connaissait, qu'il y avait un souvenir qui se rapprochait du billet de Diriel qui figure à l'ERN 0068 58 68. Sofie, hold ma part, unless I am mistaken. Max Couto, c'est exactement ce que j'ai compris ici, Monsieur le Juge, il a également rajouté d'autres conséquences, qu'il y avait moins de personnes en train de labourer. Et qu'en est-il de trois autres billets que vous voyez sur la même page ? Est-ce que l'un de ces billets vous semble familier ? Je pense que ce exercice a presque atteint l'end de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Je pense que nous avons vraiment atteint l'unité de cette exercice. Est-ce que je pense que je ne suis pas d'accord, le témoin est déjà en train de dire des choses. Ce que j'essaie d'établir, Monsieur le Président, c'est si le billet qu'il a vu était effectivement des billets printed juste avant April 1975 ou si il a vu d'autres billets imprimés par Ronim dans le zone nord-ouest. Et voilà ce que j'essaie d'établir. Je pense donc que ma question est tout à fait en ordre. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous l'un quelconque des autres billets qui apparaissent sur cette page ? Monsieur le Président, même objection c'est de l'établissement, c'est de l'établissement, qu'il ne sera pas possible d'établir quoi que ce soit sans avoir tous les billets. Il demande si il reconnaît la monnaie de l'ancien régime. C'est un fait, ça ne permet pas d'établir quoi que ce soit. Monsieur le Président, il répond en son D.C. CAM statement, il dit sur 00728747IRAN en anglais, et en commande 00733053 et 52, « Je ne sais pas, Monsieur le Président a présenté la monnaie de l'équipe des 08. Je ne sais pas, Monsieur le Président a présenté la monnaie de l'équipe des 08. Je l'ai présenté trois billets. Les trois billets sont des billets de 10 réels. Il y a également un billet de 20 réels. Ah, pardon, il dit deux billets de 20 réels. Il dit qu'il a vu un billet de 10 réels, et c'est celui que nous avons peut-être sous les yeux. En tout cas, nous avons un billet de 10 réels du camp de chair démocratique. Si c'est le même que celui qu'il a vu, c'est quelque chose que nous devons établir. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Le Président, l'objection restée par la prosecution est overroulée, et Monsieur le Président, vous êtes instauré à répondre à la question par la Défense-Council. Et, Défense-Council, vous pouvez répéter votre dernière question. Monsieur le Président, vous avez juste dit quelque chose sur ce troisième billet. Maintenant, je voudrais vous demander si vous reconnaissez les deux premières deux notes, le premier en haut et celui qui est juste en dessous. Je n'ai pas de famille avec le deuxième note. Je ne me reconnais pas le deuxième billet ni l'autre. Le billet que l'on m'a montré était un billet de couleur rougeâtre. Et il y avait une femme avec une écharpe sur la tête et elle racontait, dans un chat, tandis qu'un autre homme portait une billette. Et il creusait une rizière avec. Donc, si je reviens à ce troisième billet sur cette page, ce que vous décrivez ne semble pas correspondre. Le Président interrompt. Veuillez avancer, Maître. Ma dernière question, j'ai arrivé à ma dernière question. J'essaie d'établir si le billet que vous avez vu, le troisième billet, n'était pas comme vous vous en souvenez, parce que vous avez parlé de plusieurs personnes. Et je n'ai pas entendu parler d'un soldat sur le billet dont vous vous souvenez. C'est exact. Je n'ai jamais dit ça. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit à cet effet. Et ma dernière question, est-ce que c'est le billet que vous vous souvenez à avoir vu en 1978 ? Ou alors, cela n'est pas le même billet. La note que j'ai vue avait une couleur rougeâtre comme celle-ci, mais il y avait moins de personnes dessus. Mon dernier sujet, j'ai seulement quelques questions, et c'est une question au sujet de votre femme. Vous avez dit le enquêteur du CDCAM que votre femme était le chef des médecins du district, du personnel soignant du district. Est-ce exact ? Ma femme travaillait à l'unité médicale du district de Pnomsrock. Vous vous souvenez quand elle a été le chef des médecins du district ? Question, vous vous souvenez-vous du moment où elle est devenue chef des médecins du district ? Président, maître, votre question est à l'extérieur des faits débattus ici. Je ne suis pas certain si je comprends, M. le Président, je ne suis pas certain de bien comprendre. Je suis heureux de vous poser cette question. 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 Pourquoi ? Sa femme était le chef des médecins du district. Et j'aimerais donc lui demander si il a connaissance de la façon dont les médecins étaient traités, la façon dont les médecins étaient traités. la façon dont se passer le système de santé, la santé, la santé, la maladie, etc. Et je me demandais si, étant donné que sa femme a été le chef des médecins du district, il pouvait nous dire quoi que ce soit à ce sujet. Je pense donc que cela relève bien du champ des débats. Si vous me permettez, je peux poursuivre. Maître, allez-y. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur le Président, vous souvenez-vous des moments où votre femme est devenue chef de personnel soignant du district ? Je ne m'en souviens pas. C'était après le 17 avril 1975. Elle est devenue chef du district des médecins. À cette époque-là, je n'étais pas encore mariée à elle. Ce n'est qu'un mois après, elle a été envoyée travailler dans la coopérative. C'était la règle à l'époque. Et vous savez-vous si elle avait une éducation médicale, une formation médicale ? Je ne savais pas si elle avait quelque chose à voir avec le traitement des personnes qui étaient malades. En ayant travaillé, rattrapé Angtema ? En ayant travaillé, rattrapé Angtema ? En ayant travaillé dans ce hôpital ? Et vous vous souvenez-vous quelque chose de la façon dont elle traitait les patients ? Est-ce qu'elle utilisait la médecine traditionnelle ? Ou était-ce qu'elle utilisait d'autres médecines ? La médecine traditionnelle ou d'autres types de médecins ? Elles moudaient leurs herbes pour faire des pilules et ensuite également faire des prélétiques pour les administrer aux patients. Mais vous vous souvenez-vous quand vous l'avez vu travailler, vous souvenez-vous si elle était qualifiée pour traiter les patients ? Est-ce que les patients après le traitement s'amélioraient ? Est-ce que les patients dans sa condition condition étaient précieuses ? Elle leur donnait un traitement des médicaments ? Ce que j'ai vu a été, c'est que les patients qui étaient dé charming à laaktion de laaktion des patients et qui ont d'être sa保 Sono ? C'est-ce qu'elle était gentile pour les patients, elle leur donnait un traitement des médicaments et des médicaments, Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. And the floor is now given to the defense team for Kiyosom Korn. And you may proceed, Counsel. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Anta Guisset. Je m'appelle Anta Guisset. Et je suis co-avocat international de Monsieur le Témoin. J'ai quelques questions à vous poser. Et mon confrère consamène aura également des questions à vous poser par la suite. Je voudrais tout d'abord revenir à un point que vous avez abordé avec le juge Lavergne aujourd'hui lors de son interrogatoire et également hier à l'audience vers 13h43. C'est la période d'avril 1975, lorsque les Kmer Rouges sont arrivés dans votre localité. Et vous avez indiqué, donc un petit peu après 13h43 à l'audience d'hier, que vers l'amie 1975, ils ont divisé les 17 avril et les ont affectés à différents districts. Et ce matin également, en répondant à une question de Monsieur le Témoin, vous avez indiqué que les gens considérés comme du 17 avril ne pouvaient pas être affectés dans l'armée au niveau du secteur, mais pouvaient être au niveau du district. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition et est-ce que vous confirmez ce point ? Est-ce que vous comprenez votre témoin ? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai juste dit ? Je vais recommencer et je vais essayer de la faire plus courte. Première question. Est-ce qu'en 1075, des gens du 17 avril ont été intégrés dans l'armée ? « Le 17 avril 1975, les gens ont été évoqués à rejoindre l'armée du secteur. À l'époque, ils n'ont pas mené de recherche sur les gens, mais ils n'ont pas mené de recherche sur les secteurs. Ils ne choisissaient plus les gens qui appartenaient à la base. Et les autres sont sent ou re-assigned à travailler au district de Pnôme-Srogh. À Pnôme-Srogh et Prenet-Bret, si votre background a été trouvé que vous avez un certain niveau de l'éducation, vous vous êtes remis de l'éducation du district, et vous êtes sent à travailler au niveau du niveau de l'éducation. Est-ce que vous étiez considéré comme quelqu'un du 17 avril ou quelqu'un de la base ? Est-ce que vous êtes un 17 avril ou quelqu'un de la base ? 17 avril ou quelqu'un de la base ? 17 avril share des personnes qui ont été libérées throughout la pays on that day and that previously or before that they had lived in the areas under the control of the Lunar Administration. For those people who had lived in the liberated zone they were referred to as the best people. So my question to you is as follows. To which group did you yourself belong? I belong to the New People's Group. Is it therefore correct to say that you were assigned to the district army? Is that correct? If I properly understood your testimony. What you're saying is that at a point in time you are in the district army. Is that correct? The reassignment was done at Swai and my group was reassigned to the district. That is, we were removed from the sector army to go and work at the Promptor District and the supervision of TANAC. Thank you for this clarification. Now I would like to focus on the moment when you worked as a guard at the Trapang Tma. You answered my colleague from the Civil Parties that you were armed when you were guarding that site. But I understood from your answer that you didn't know how to use the weapon you had. So my question is the following. You weren't you trained to use the weapon that was given to you? You weren't trained to use the weapon that was given to you? We were trained with the rifles and in fact we asked from one another about how to use the weapon, how to cut the gun, for instance. And there was no proper training facility given to us. And did you ever use this weapon? I never used the weapons because I was only... learning before I joined the army. It was only until I joined the absolute group. Then I got to know the weapon that I got to know the weapon. You said that you were part of a unit that was sent to the Trapang Tma. So did you have any kind of special position within this unit or were you just an ordinary guard? I was a combatant in the unit. I did not have any role or position. I was a normal combatant. When I was guarding over there, I was not the only one. There were rotations of other units as well who had to stand guard the construction work site. when my work shift, all right, I was assigned there. So when I arrived in my car of work, it's where I was going. And did you have any kind of authority over those units mobile 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 while you were standing guard? At that time when I was standing guard the dam, I had a distinct responsibility. In my unit, we had to protect the dam from being broken by water. But as for other units, they had different responsibilities, for example, constructing or building the dam. So we never had any contacts with other people from other units. When you said you had no contact, does that mean that you never spoke to them? Yes, because as a guard, we did not have time to chit-chat with anyone because we did not want to waste their time. They were respectively busy with their assigned tasks, for instance, carrying earth. So we did not have time to talk to them. And we didn't have time to talk to them. So is it true that when you were assigned to the Trapentma dam site, you yourself never worked with the mobile units to carry the dirt? Is it correct? I am sorry, I did not get your question. I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Let me rephrase it. That's not a problem. While you were a guard at Trapentma, you never worked with the mobile units to carry the dirt. Is that true? Is that the case? Yes, that is correct. I never worked in carrying the dirt with others. Is it also true that you would have your meals in your battalion, I think, or with your soldiers, so you would eat with your soldiers and you would not eat with the mobile units that were working on the dam. Is that also true? I did not quite catch the question. Well, did you eat with your soldiers, or would sometimes you would eat with the people in the mobile units? For dining, I never had with members of the mobile units. I had with my unit members who were standing guard the dam. I would like to read out to you or confront you with statements that were made by another witness who testified before you. And he said that he was working as the head of a mobile unit in a mobile unit in a mobile unit. And he said things that were a bit different from what you said in terms of food rations. So I would like to hear your comments about this. This is witness Cantone, who, at the hearing of 10 august 2015, a little bit after 3.36 in the afternoon, said, and he was speaking about food rations at the dam side. And he said the following. At the beginning, each person received 3 cans of rice per day. Each person received 3 cans of rice per day. And then, a little later on, he said that later on, the food rations were reduced, and we only received 2 cans of rice per day, and sometimes even less, sometimes only 1 and a half. Lorsque vous avez été interrogé sur les rations attribuées aux travailleurs sur le chantier, j'ai cru comprendre que vous ne parliez que d'une boîte de riz par jour. Donc ma question est de savoir si vous preniez vos repas avec vos camarades soldats, est-ce qu'il est exact de dire que vous ne savez pas exactement quelles étaient les rations pour les unités mobiles ? Positive Mou domestic Gar 몸, ce n'est pas Совершちら là pour? Ins wielerker, vous n'avez été donné que de grandeございました, est-ce que nous described ottendres dans les rations qui ont pris le nom pour cette résidence? Madame Mouusu, c'est n'est pas Guys ? Parce que parce que Magnifique Be Waite, quand je le queda de Southern défense, nous doré de trucks rations par jour par jour par jour par jour, C'est du néité contribuée sur le Nerd inertalus ? Enfin, c'est parce que c'est évident qu'en est yük?" Et vous avez aussi de recevoir encore moins. Et dans le pire des cas, on ne nous donnait pas du tout de riz. Donc si je comprends bien, ce dont vous parlez, c'est votre expérience à vous en tant que membre du peloton qui était sur le barrage de Trapang-Tma. C'est bien ça. Je n'ai pas parlé d'autres personnes, mais pour le travail sur le barrage, c'était mon unité. C'était mon unité montait la gare, mais pour les autres mobiles unités, je ne pouvais pas commenter sur ce sujet. Pour notre groupe, parfois nous n'avons pas le riz pour nous donné pour le jour où la situation a été worse. Et j'ai entendu d'autres personnes que les autres n'avaient pas beaucoup de nourriture non plus. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, pendant votre présence sur le barrage, vous avez pris la responsabilité d'une unité ? De votre unité de soldats ou d'une autre ? De votre unité de soldats ou d'une autre ? Je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas compris. Je repose ma question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez pris la responsabilité d'une unité sur le barrage de Trapingtma ? Si vous avez pris la responsabilité d'une unité sur le barrage de Trapingtma ? Si vous avez pris la responsabilité d'une unité, une unité de mobilité ou de quelque sorte d'unité ? Est-ce que vous avez pris la responsabilité d'une unité ? Est-ce que vous avez pris la responsabilité de faire agir quelque chose ? Est-ce que vous avez pris la responsabilité d'une unité ? Non, je nevois pas pris une responsabilité d'une unité. Sous- Falamaine, je n'ai pas pris une responsabilité d'une unité sur le bord. Je vous pose cette question parce que nous avons un témoin qui va venir bientôt déposer et qui, a priori, a un souvenir différent à l'attention des parties. Ici, il s'agit d'ETCW 937 dans le document E3-9008, ERN en français 01123741, ERN en Khmer 00728838, ERN en anglais 007311. Et avant de lire l'extrait de ce passage à M. le témoin, je souhaiterais avoir l'autorisation, M. le Président, puisque je ne peux pas donner le nom en public de ce témoin qui n'a pas encore comparu, qu'on puisse lui donner la première page de la déclaration de CECAM de ce témoin afin qu'il puisse voir le nom et qu'il sache de qui il s'agit avec votre autorisation. Il s'agit de celui-ci pour remettre la première page en Khmer de ce témoin. Le Président, oui, si l'audience peut y remettre le document du Conseil et le remettre au témoin. M. le témoin, avant de vous poser mes questions suivantes, je voudrais vous informer que nous ne pouvons pas prononcer le nom de cette personne. Donc, j'ai surligné en orange le nom de la personne en question et je vous demande de ne pas prononcer son nom en audience publique. C'est simplement pour vous fâcher de qui je parle. Si vous avez pu prendre connaissance du nom, je vais vous lire un extrait de sa déclaration de CECAM. Et voilà la question qui lui est posée, donc, au Zohan que j'ai évoquée tout à l'heure. Question. Connaissez-vous Chounseng et Laksoi ? Réponse du témoin. Je connais Soi, mais j'ai presque tout oublié. Question. Que faisait Soi ? Réponse. Il s'occupait d'une petite unité. Fin de citation. Donc, ma question est de savoir est-ce que, oui ou non, vous avez été, à un moment, en charge d'une petite unité. Oui ou non ? Il s'occupait d'une petite unité. Je juge que je n'ai jamais été la tête de l'unité. Je n'ai jamais été la tête de l'unité. Je n'ai jamais été la responsabilité au sein de l'armée. Si je n'ai pas dit la vérité, Dieu me punisse. Je ne demande pas tout ça. Je voudrais simplement... savoir, puisque vous avez vu le nom de cette personne, est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que son nom vous dit quelque chose, encore une fois, sans mentionner le nom de cette personne ? Et bien sûr, ne parlez pas le nom. M. Le Timoin, c'est vraiment très simple. Si vous ne vous souvenez pas, ou si vous ne savez pas qui est cette personne, vous le dites simplement. Il n'y a pas de question. Tchèche, c'est est-ce que ce nom vous dit quelque chose ou pas ? Je me demande juste si ce nom ring a une bille ou pas. Non, je ne connais pas ce nom. Je ne reconnais pas ce nom. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail sur le barrage de Trap-en-Tma, vous aviez comme fonction notamment de vérifier qu'il n'y avait pas de fissures sur le barrage et d'en informer le responsable de chantier pour éventuellement que des équipes interviennent pour faire les réparations nécessaires. Ma question est la suivante. Est-ce que, en dehors d'informer ce responsable de chantier, vous étiez amené ensuite à accompagner les équipes qui intervenaient sur le lieu où il y avait les problèmes de fissures ? Je vous remercie à l'échelon supérieure. Je vous remercie à l'échelon supérieure. Je vous remercie à l'échelon supérieure. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse qu'ensuite vous n'accompagnez pas les unités qui faisaient ensuite les réparations ? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ? Quand l'unité mobile est arrivée, j'ai l'accompagnement pour voir les efforts de le barrage, car le barrage était sur le point d'être démoli ou endommagé sérieusement. Est-ce qu'il est exact que dans le cadre de vos fonctions, c'est essentiellement sur le mur du réservoir que vous concentriez vos efforts, que vous étiez stationné ? Et bien, je vous remercie à l'échelon supérieure, donc vous avez essayé de monter la garde. Enfin, j'ai eu repris au fur et à l'échelon supérieure que vous êtes obligés de faire quoi ? Nous devions faire preuve de vigilance au cas où l'inondation endommagerait le barge. Est-ce que vous vous souvenez du nom du lieu où vous étiez stationné dans le cadre de votre garde? J'étais au premier pont dans le village de Trapengtmo. Dans votre déclaration d'ESECAM, et je vais vous demander si c'est bien de ce même pont dont vous parlez, vous indiquez à la page ERN en français, donc ERN, le document E3-9060, ERN en français 011-23-683, ERN en Khmer 0073-3027, et ERN en anglais 00728-728. Voilà la question qui vous est posée. Les soldats étaient-ils déployés tout le long du barrage? Votre réponse, non, les soldats étaient déployés sur un seul endroit, le barrage était ici, et le pont de Dunstruck Bridge était là. Et vous précisez plus loin, à SREH, alors S-E-R-H. La question suivante qui vous est posée, quand vous inspectiez le barrage, vous inspectiez tous les coins, n'est-ce pas? Réponse oui, quand arrivait mon tour, je marchais jusqu'à Kambor. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Où se trouvait Kambor par rapport à l'endroit où se trouvait le pont de Dunstruck Bridge et quelle distance est-ce que vous étiez amené à parcourir dans le cadre de votre travail sur le barrage de Trapiang-Tma? Non, je n'ai jamais appris à la place de Trapiang-Tma. When the people actually finished constructing the dam and then they withdrew my supérieur, withdrew my unit to be stationed in a different place. So, first point of clarification in relation to your answer, when you say in your DCCAM statement that you walked all the way to Kambor, what did you actually mean by that? When I walked all the way to Kambor, at that time I was made to observe the dam. There were 10 members of us. And when I reached there, then I returned to Trapiang Tmor dam. And Tawal subordinates and Junit was there constructing the dam. So, must I understand that while you were guarding, you would go to Kambor only on an exceptional basis. So most of the time you were working by the bridge. Is that what I must understand? Yes, that is correct. C'est exact. And, in the last point of clarification, is it true that when you stopped working at Trapiang Tmor as guard, you then join a mobile unit following the arrest of your chiefs? Is that what I must understand? Yes, that is correct. C'est exact. And can you please specify where exactly you worked in this village mobile unit? I was stationed in the village. I was stationed in the village. J'étais posté dans le village. It was called Trapiang Mpul in Pongville. C'était Trapiang Mpul. It was the hometown of my wife. And how far was this village from Trapiang Tmor? From Trapiang Tmor worksite, it was about 5 kilometers away. C'était à environ 5 kilometers. Je vous remercie de ces précisions. Monsieur le Président, j'arrive au terme de ma première ligne de questions. Monsieur le Président, I have come to the end of my first line of questioning. So maybe we could adjourn now. Monsieur le Président, vous avez des questions ? Monsieur le Président, merci, le Président. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci, Maître.